Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas, bah écoutez, ça va nickel, Rafi aussi comme vous pouvez le voir. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui une vidéo, bah une présentation, aujourd'hui c'est super, voilà, on est tous contents. En tout cas, si le concept de vidéo vous plaît, si ça vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail. A me suivre également sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, ça fait toujours plaisir aussi d'aller voir les petits posts que je fais chaque jour, voilà, c'est toujours un plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on teste une Yamaha DT, je ne vous dis pas la config, vous verrez tout ça après, vous l'avez vu dans le titre. En tout cas, je ne vous laisse pas attendre plus longtemps, on passe directement à la vidéo. Les amis, on se retrouve. On se retrouve maintenant, après, ces magnifiques plans sur la moto, alors oui, c'est une Yamaha DT, comme vous avez pu le voir. Donc je vous mets une photo de l'avant de la moto, et après, au niveau de l'évolution, je vais bien sûr parler de ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, et je vais vous en parler maintenant. Donc, par rapport au changement sur cette moto, c'est très simple, comme vous avez pu le voir, avant, la moto était d'une autre couleur, maintenant, elle est en noir avec un magnifique kit déco de chez Gotham Design, voilà, donc Gotham Design que je retrouve souvent aussi sur mes vidéos au niveau des kits déco, c'est vrai. Il y a eu pas mal de changements par rapport à ça, donc on voit les détails roses, les détails gris, les détails blancs, et les détails noirs. C'est vrai, ça fait extrêmement propre, voilà, je vais pas vous mentir que la première fois que j'ai vu ce kit déco, c'était un plaisir pour moi de voir ça, parce qu'au final, je n'en ai jamais vu auparavant, et même j'ai été choqué, parce que cette moto, je suis depuis un certain temps son évolution. Et franchement, ça m'a fait bizarre de voir la moto avec un autre kit déco que celui qui n'était pas avant, voilà, il y avait pas de kit déco avant, donc on va pas le créer. Ensuite, au niveau des détails de la moto, on a une rousse de sel, donc qui est faite aux couleurs de la moto également, rose et noir, c'est super. De toute façon, comme vous le savez tous, je pense, je vous mets son Instagram ici, mais la moto est pilotée par une fille, voilà, donc franchement, ça correspond bien au niveau des filles, même si, des fois, les filles n'aiment pas trop le rose, etc., mais franchement, là, ça correspond extrêmement bien. On a ensuite les jantes qui ont été repeintes en blanche, avec un magnifique kit déco de chez Gotham Design aussi, au niveau des jantes. Des couvres rayons roses, ils changent tout aussi au niveau de l'aspect de la moto. Les disques, donc au niveau des détails intérieurs, on a une peinture rose aussi qui a été faite dessus, qui change encore tout aussi, je pense, voilà, c'est super. Au niveau du poste de pilotage également, on a une poignée tirage rapide, donc je vais pas tout vous citer non plus, mais je peux vous dire quelques trucs. Poignée tirage rapide, donc on a les poignées également pro tapeur, qui sont extrêmement propres aussi, puisque c'est une valeur sûre au niveau des poignées. On a ensuite un petit rétro replay, si je me trompe pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est toujours bien. Les leviers de frein, donc je ne sais pas d'où ils viennent, mais il me semble que ça vient d'Aliexpress, si je me trompe pas, voilà, c'est toujours bien, de toute façon, on a pas besoin de mettre cher pour avoir quelque chose de propre, comme on dit souvent. Ensuite, on a une plaque phare YZ, qui correspond bien, bien sûr, avec la moto, puisque c'est du gamma, voilà. Et pour finir, on a un mètre oscillant, donc qui n'est pas d'origine, bien entendu, qui est tout simplement surélevé, comme vous pouvez le voir, sur les plans, comme vous avez pu le voir avant. C'est vrai, ça change tout aussi à l'aspect de la moto, et puis franchement, bah, je vais pas vous mentir que ça change tout, peut-être au freinage, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est extrêmement propre. Alors, vous devez certainement vous dire, je n'ai pas tout cité au niveau de l'esthétique, mais franchement, je pense que vous avez pu avoir déjà un aspect de la moto sur les plans juste avant, donc franchement, je vais pas tout vous citer, je vais vous laisser profiter de la vidéo. Là, on va tout simplement aller au niveau des plans, donc au roulage, pour vous montrer un peu ce que la moto vaut, et ensuite, bah, je vous citerai, comme d'habitude, la config, alors, bah, écoutez, on est parti pour les plans, let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, on est de retour après ces magnifiques plans au roulage, alors, vous vous dites que la config, maintenant, je l'ai dit à la fin, mais oui, parce qu'au final, bah, ça fait durer le watch time, tout simplement. Sur cette bécane, on a donc un 70 airsal, alors, comme vous l'avez certainement vu sur les plans esthétiques, je pense, bien entendu. On a également un pomost, voilà, un pomost qui chante extrêmement bien, comme vous avez pu l'entendre juste avant. On a ensuite un embrayage most, alors, embrayage most, valeur sûre aussi, certains pourront dire que most, c'est de la merde, voilà, certainement qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont des embrayages most et j'ai jamais eu de retour négatif, donc franchement, rester sur ces embrayages-là, c'est le top. Un carbu de 24, Paulini. Alors, Paulini, valeur sûre aussi, hein, je vais pas vous le cacher, je connais pas mal de monde qui ont du Paulini aussi là-dessus, qui ont du Paulini sur leur bécane, sur leur scout, etc., donc franchement, jamais de retour négatif non plus, mais ça doit boire quand même. Ensuite, on a donc certains adeptes des vilos non d'origine vont pleurer, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je pense qu'il y aura des changements très prochainement sur cette moto au niveau moteur, donc ne vous inquiétez pas, le vilo est d'origine pour l'instant avec des roulements renforcés, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que comme je vous l'ai dit auparavant, il y a pas mal de changements, je pense, vont arriver sur cette moto au niveau moteur, donc n'incendie pas la propriétaire en commentaire, bien entendu. Une pipe MVT, il fait le taf, j'imagine, puisque quand on voit comment ça marche, etc., je pense que la pipe fait son taf, et pour finir, les clapets d'origine avec des lamelles carbone. Donc franchement, on va pas se mentir que sur cette moto, il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus, etc., au niveau esthétique, au niveau moteur aussi, puisque c'est pas d'origine, bien sûr. Fais attention surtout sur la route, à tout ce qui est roulage, etc., à tout ce qui est gendarme aussi, puisque bien entendu, quand tu roules non d'origine, il faut toujours faire gaffe, toujours regarder dans ses rétros, etc., donc c'est la merde. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que ta moto est magnifique, je vais pas te mentir que j'ai été choqué le jour où je l'ai vue, la première fois. C'était la première fois, le jour de ce tournage-là, c'était la première fois que je la voyais, en vrai, du moins. Et franchement, GG à vous, donc GG à vous, Lumeka et Pink Yam DT, que je mets juste ici, au niveau de vos Instagram. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous pour votre confiance, et sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, les gens. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada